Avec Jean-Louis Saez, entraîneur de l'équipe féminine du Montpellier-Hérault, ça y est Jean-Louis, c'est la reprise avec un premier match dès samedi à Dijon. Déjà content de démarrer, on fait une bonne prépa, on va terminer six semaines de préparation avec quatre matchs amicaux, ou des matchs de préparation on va dire, qui ont été difficiles mais le comportement de l'équipe a été intéressant et on a pu bien travailler. Justement, un mot sur ces matchs de préparation, comment tu les as évalués, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était faire des matchs un petit peu difficiles pour qu'on soit un peu bousculé, c'était à quoi je m'attendais, en même temps il y a eu de bonnes réactions de la part de mon équipe. De très bonnes choses dans ce qu'on sait faire et puis encore des progrès à faire dans des domaines sur lesquels on continue à travailler. Sur le plan du groupe, l'effectif est resté assez stable pendant cette trêve avec seulement deux recrues. Quels ont été vos axes de recrutement et est-ce que tu peux nous les présenter ces deux recrues ? C'était aller dans la continuité, mon objectif c'est de faire encore progresser le groupe. Je crois que c'est un groupe qui a de la valeur, donc c'est dans le contenu des séances, dans le travail et l'investissement qu'on va être récompensé. Donc Maël Lacrarre qui aujourd'hui a été éliminé en demi-finale à la Coupe du Monde du 20, c'est une défenseur polyvalente qui a une grosse marge de progression, qui est forte dans les duels, une bonne analyse de la trajectoire et une bonne qualité technique. Et puis Sarah Puntingan qui nous rejoint après 8 ans passés en Allemagne, elle est partie très tôt à l'âge de 16 ans en Autriche. C'est aussi une défenseur polyvalente mais plus une axiale qui est capable de jouer devant la défense ou en défense centrale. C'est une pure gauchère très propre techniquement avec une intelligence de jeu. Durant cette préparation, vous avez aussi intégré beaucoup de jeunes. On imagine que c'était une de tes volontés ? Oui, le but c'était un peu de réduire le groupe. Je pense que la saison dernière, quelques filles ont mal vécu la concurrence. Donc on a quelques filles qui sont parties en pré. Puis après c'était se servir du titre de champion de France en U19 pour intégrer quelques joueuses. Liza Martinez, Laurence Saviana, Solène Champagnac se sont bien comportées. Je ne cite qu'elles mais les autres aussi. Donc c'est encourageant pour la suite. On est un club formateur donc c'est le but d'amener petit à petit les jeunes joueuses vers le haut niveau et l'équipe Fagnon. Quels sont vos objectifs cette saison ? L'objectif de la section féminine ? Je dirais c'est toujours être au contact de Paris et Lyon. C'est faire progresser l'équipe. L'année passée, on s'est glissé entre Paris et Lyon. L'année dernière, on finit à trois points de Paris. Donc rester au contact de ces équipes-là, je dirais ça ne me suffit plus aujourd'hui. C'est de prouver qu'on est capable sur de la continuité pour qu'on arrive encore plus à les bousculer et arrêter de faire des complexes. On l'a prouvé dans les matchs de préparation. On a réussi à battre Chelsea qui nous avait éliminés en quart de finale. On est allé gagner à Barcelone. Certes, c'est des matchs de préparation. On n'est jamais tous au même niveau. Mais ça prouve que si on arrête de faire des complexes, on peut augmenter notre niveau de concentration dans ces matchs-là et pouvoir imposer un peu plus notre style plutôt que de subir. Donc je dirais que les trois premières places, si on y est, ça sera très bien. Après, la meilleure des trois, je prends. C'est toujours un promu pour commencer ? Ça va être une découverte ? Ça reste un inconnu quand ce n'est pas une équipe du championnat. En même temps, on se focalise beaucoup sur notre jeu. L'idée, c'est de vite mettre en place notre jeu. Et puis après, à nous de faire la différence sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et puis monter en puissance progressivement de match en match. Maintenant, à la sortie de la prépa, c'est valider ce match par une victoire pour récompenser la préparation et lancer notre saison. Pour conclure, tu as pris les rênes de la sélection féminine en 2013. Le club a beaucoup investi depuis. Tu t'es beaucoup investi aussi. Quel regard tu portes sur cette période ? Ça correspond à la progression du foot féminin. Le foot féminin est en plein essor. D'année en année, le jeu progresse. Si on regarde le championnat d'Europe senior ou la Coupe du monde du vin, on voit que le niveau des joueuses est en augmentation. C'est dû à la qualité des entraîneurs, la qualité que met à disposition les clubs, notamment les clubs professionnels, voire même aussi les clubs amateurs. Les filles, aujourd'hui, s'entraînent tous les jours. Elles ont pratiquement tout un statut professionnel. Donc progressivement, individuellement, le niveau monte des joueuses et le niveau collectif progresse aussi. Donc on voit que les matchs sont de plus en plus serrés. Il y a moins de buts que par le passé. Donc le niveau des championnats est en progression. Et nous, si on veut continuer à avoir notre progression, il est clair qu'il faut qu'on continue à bosser comme on le fait aujourd'hui. Salut les gars ! Je vous invite à suivre la page du club sur YouTube. Allez mon collier ! Je vous invite à suivre la chaîne !